... Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Voici les grands titres de cette édition. Ariane, lancement réussi. Maintenant, on regarde à l'horizon de l'an 2000 et même au-delà. Vous découvrirez pour la première fois la maquette de la future station orbitale européenne. L'abus du tabac peut provoquer la mort. Les chiffres sont là. Alors, mort au tabac, Michel Barzac souhaite que l'on interdise de fumer dans les établissements scolaires. François Mitterrand, au Conseil des ministres, souligne ce matin ses divergences face au projet de budget 88 présenté par M. Balladur. Et puis, nous recevons M. Jacques Blanc, UDF, président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Il est associé à des élus du Front National. Nous lui demanderons son sentiment après les récentes déclarations de M. Le Pen. Comment vaincre son appréhension quand on est dans le fauteuil du dentiste ? Réponse, on a recours à l'hypnose. C'est sérieux, une communication en ce sens vient d'être faite aux entretiens de Garancière. Et puis, il y a 10 ans, Mouret et Maria Callas. Soirée hommage exceptionnelle ce soir sur notre chaîne à 20h30, présentée par notre diva, la rue de Géry. Et puis, météo, soleil, quasiment partout. Voilà pour le sommaire de cette édition. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hauck. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. C'est donc un succès pour la fusée Ariane. Elle a mis sur orbite les deux satellites de télécommunication qui lui avaient été confiés. Il y a là un Australien et un autre appartenant à une organisation européenne. Le lanceur français est performant. Il va falloir continuer à le prouver. Car on va lui confier dans les années qui viennent la quasi-totalité des satellites occidentaux à placer sur orbite. En effet, le carnet de commande d'Ariane est plein pour trois ans. L'Europe de l'espace prend un nouveau départ, a déclaré François Mitterrand. Les opérations de lancement se sont parfaitement déroulées. À la seconde prévue, malgré une interruption sans gravité du compte à rebours, le fameux moteur du troisième étage a fonctionné à la perfection. Et tous les techniciens et les ingénieurs de Kourou ont pu enfin manifester leur joie. Ça, c'est l'annonce que tout le monde attendait. Mais les applaudissements sont timides. Rien n'est encore gagné. Les satellites ne sont pas livrés dans l'espace. Et enfin, séparation des satellites. La mission d'Ariane est terminée. Champagne et félicitations. À Évry, à côté de Paris, au siège d'Ariane Espace comme à Kourou, la joie éclate sans retenue. Après le succès, Kourou se remet au travail dès ce matin. Le carnet de commande d'Ariane est archibourré. 46 satellites a lancé d'ici 1991. 50% du marché mondial, un pactole de 15 milliards de francs. Deux autres lancements doivent avoir lieu ici avant la fin de l'année. Le deuxième pas de tir est opérationnel dès maintenant. Parmi les plus grosses, les plus belles pièces à lancer, TVSAT, un satellite allemand, frère jumeau de TDF1, pour la télévision directe européenne, qui sera lui aussi lancée en 88. Enfin, la base de Guyane verra le lancement de la dernière née de la famille du lanceur européen, Ariane 4, qui sera capable de propulser dans l'espace des charges de plus de 4 tonnes. Alors, avec nous maintenant, M. Jacques Collet, qui est directeur des projets futurs de l'Agence spatiale européenne. Alors, une étape vient d'être franchie, M. Collet. Ariane, donc, est fiable. Mais quelle sera maintenant la prochaine étape ? Et alors là, on en a franchi 3-4 avec la maquette. Mais procédons par étape et par palier. Très bien. Bon, alors, effectivement, nous sommes revenus à la normale avec le succès d'Ariane. Maintenant, les choses vont se dérouler normalement avec tous les tirs à venir, en particulier la version plus puissante qui est Ariane 4. C'est-à-dire, on a des fusées de plus en plus puissantes, on a toujours nos satellites. Pour l'instant, ça marche bien, de plus en plus de commandes. Bon, et au-delà après ? Alors, au-delà, nous passons à l'étape, c'est la fin, si vous voulez, de cette famille Ariane telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. On passe à un lanceur beaucoup plus puissant qui s'appelle Ariane 5, que vous avez ici, à côté de la maquette, et qui a la caractéristique d'avoir non seulement des performances beaucoup plus importantes, mais qui est capable de transporter les hommes dans l'espace. Alors, je vais le prendre sur Ariane 5. C'est ça. C'est puissant de le mettre là. On va mieux le voir. Là, vous le voyez. Voilà, ça, c'est Ariane 5. On va remettre le deuxième étage. Avec ses boosters. Bon, alors ça, ça sert à quoi, celle-ci ? Alors, celle-ci, c'est une fusée avec deux boosters à poudre latéraux, un grand corps fonctionnant à l'hydrogène et oxygène liquide, donc une fusée très puissante, capable de mettre plus de 20 tonnes en orbite basse. Bon, alors 20 tonnes, quoi, satellites ? Alors, 20 tonnes, justement, pourquoi 20 tonnes ? D'une part, parce que ça permet ensuite de mettre des satellites en orbite géostationnaire qui sont les satellites superpuissants, superlourds, tels qu'on les voit à l'horizon 95, mais surtout 20 tonnes, c'est la charge utile nécessaire pour mettre déjà des modules de station orbitale en orbite et aussi pour transporter le futur avion spatial européen, Hermès. Alors, on va aller très vite maintenant et franchir encore une étape supplémentaire pour aboutir à cette magnifique maquette. Ça, c'est l'horizon quoi, finalement ? Alors, entre cette fusée-là et la maquette, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Bon, alors, disons, ici, 95... La maquette, 95, la maquette de Ariane 5, et celle-ci ? Et ici, disons, 10 ans après. Et ça, ça sera européen, ça sera... Alors, ça, ça sera entièrement européen. C'est une station spatiale dont les éléments sont transportés par Ariane 5. Il y a là-dedans... Alors, ça, c'est un projet, bien sûr. Je ne vous garantis pas qu'en 2005, vous verrez ça exactement. Bon, c'est une des études que nous venons de faire. Dedans, un équipage initialement de 3 hommes, puis de 6 hommes peut vivre et faire un certain nombre d'expériences, en particulier dans le domaine de la fabrication de matériaux en apaisanteur. Entre ça et ça, il y a une étape également indispensable qui est la participation de l'Europe à la station spatiale américaine. Ce qui fait que... La station spatiale internationale, plutôt. Ce qui fait que nous allons nous revoir et reparler de cela. Mais merci de nous avoir amené cette maquette. Je crois qu'on a compris comment les maillons s'enchaînaient. Merci beaucoup. Voilà. Il faut interdire de fumer dans les établissements scolaires. C'est le souhait du ministre de la Santé, Mme Barzac, qui a pris connaissance d'un rapport accablant qui fait état de 53 000 morts dans notre pays. Et cela est mort liée à un cancer dû au tabagisme. Et cette interdiction devra faire l'objet, quand même, Patricia, d'un décret. En effet, déjà, la Ligue contre la fumée du tabac en public se félicite de cette volonté du ministre. Plus encore, Mme Barzac parle également de l'interdiction éventuelle de fumer sur les lieux de travail. Voici ce qu'elle a déclaré à la sortie du Conseil des ministres. Ça s'inscrit dans le cadre d'une politique générale qui est celle d'aller vers des... Je dirais, une politique d'interdiction prévention, c'est-à-dire de protéger les jeunes qui fument trop, vous savez, vous connaissez les chiffres, et donc pour lesquels il faut absolument qu'on arrive à faire que l'incitation de l'autorisation de fumer dans les écoles ne les amène pas à fumer. Donc nous allons vers l'établissement d'un décret d'application de la loi de 76 qui sera effectivement l'élargissement d'interdiction de fumer pour les jeunes. En responsabilisant tout le monde, en allant vers le fait que c'est une nécessité, je pense que nous arriverons, c'est un combat que nous avons à mener, moi, à titre du responsable de la santé publique, mais tout le monde est concerné dans cette histoire, et donc il faut que tout le monde mène ce combat-là. À mon avis, nous devons y arriver, peut-être pas en quelques mois sur le plan de l'efficacité, mais c'est un processus qui doit être engagé très clairement. Et c'est vrai que cette interdiction de fumer dans les établissements scolaires, au fond, c'est pas nouveau. Le décret existe depuis le 12 septembre 1977, mais vous l'avez compris, Mme Barzac l'a confirmé, il n'est respecté que pendant les cours. Et encore. En fait, l'interdiction de fumer existe officiellement pour le primaire et pour les collèges. Pour le lycée, elle est laissée à l'appréciation des chefs d'établissement. Tout dépend donc de la discipline qu'ils ont décidé de faire régner. Alors, quelles sont les réactions des lycéens à la proposition de Mme Barzac en quête de Alain Redslob autour du lycée Victor Duruit à Paris ? Il faudra trouver une solution, alors. Pour les jeunes qui fument, ça va être un problème. Appellement dans le lycée, est-ce que vous fumez ? Dans le lycée, oui. Pendant les intercours ? Oui. Pendant les intercours, oui. Est-ce que vous fumez pendant les classes ? Non, non, non. Il y a des panneaux dans les classes et on ne fume pas, enfin, pour les autres élèves qui ne fument pas. Mais qu'est-ce que ces panneaux ? Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce panneau ? Ben, ça veut dire que dans une salle où certaines personnes ne fument pas, autant ne pas fumer pour ne pas les déranger. C'est vrai que c'est souvent au contact de gens qui fument que les gens se mettent à fumer. Il serait peut-être interdit de fumer dans les lycées. Vous êtes où ou contre ? Ben, c'est une mesure de sécurité, mais je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de fumer quand ils veulent fumer. Fumer, ça veut dire dépenser de l'argent pour acheter des cigarettes. Et ça veut dire, c'est une bêtise. Il faut manier avec prudence l'expression contrat du siècle. On l'avait employé à propos de la vente par Alstom de 300 locomotives acquis à la Chine. Alors, on signe en mars 85. Et en avril dernier, les Chinois déclarent qu'on n'en veut pas. Il y a trop de défauts. Et une partie, donc, seulement des locomotives a été livrée. Les autres sont bloquées à Belfort, à La Rochelle, à Marseille. Une véritable course de vitesse est engagée, car toutes les locomotives auraient dû être livrées avant la fin de ce mois. Nicolas Jacobs. Cette locomotive devrait déjà être en Chine. Avec 168 autres, elle l'attend autour des ateliers Alstom que les Chinois acceptent, enfin, de prendre livraison. Pourtant, l'histoire a commencé sous les meilleurs auspices. En mars 85, la signature de l'accord ferroviaire du siècle. 300 locomotives pour la Chine. Un contrat de 2,5 milliards de francs. Mais avec une condition draconienne, tout doit être livré en 30 mois. Alstom doit fabriquer une locomotive par jour, une véritable prouesse. Mais depuis le printemps dernier, les Chinois, chinoises, ils décelent une vingtaine de défauts sur les premiers engins livrés. Simple problème de mise au point, tous résolus, affirme Alstom. Les Chinois sont également de redoutables commerçants. Ils refusent toujours de réceptionner les autres machines. Alors qu'approche l'échéance du contrat. A la fin du mois, toutes les locomotives doivent avoir été livrées, sous peine de pénalité. Pékin bloquant toujours les expéditions, c'est maintenant devenu pour Alstom un casse-tête irréalisable. Problème de qualité dû à une production trop rapide, plus clients habiles. Résultat, Alstom pourrait avoir à retrancher jusqu'à 200 millions de francs de pénalité à son contrat du siècle. Le prochain budget de l'État a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Nous allons y revenir, mais avant cela, une précision concernant nos impôts. Le bruit avait couru qu'il pourrait baisser, notamment sur les deux premiers tiers. Vrai ou faux ? Question que je pose à Gérard Leclerc. Gérard ? Écoutez, oui, l'ambiguïté est levée. Elle a été tout à l'heure par le ministre Alain Juppé. La baisse de l'impôt de 4% l'an prochain sera répartie normalement sur l'ensemble de l'année, et non pas concentrée sur le début de l'année, comme certaines rumeurs en effet le laissaient entendre. On voit l'avantage qu'aurait eu un tel montage. Ça permettait de valoriser les baisses d'impôt juste avant l'élection présidentielle et d'annuler l'effet du prélèvement pour la Sécurité sociale qui intervient, lui, en février. Mais la ficelle était un peu grosse, et puis ça posait des problèmes techniques. L'idée est donc abandonnée. Alors, dans son compte-rendu du Conseil, Alain Juppé a tiré les enseignements, dégagé la philosophie, si vous voulez, de ce budget. Pour le gouvernement, c'est un budget de rigueur, puisque pour la deuxième fois, en 30 ans, les dépenses publiques progressent moins vite que l'inflation, et que le déficit budgétaire est réduit de 15 milliards. Mais c'est également un budget qui dégage des priorités, l'emploi et la recherche, par exemple. Enfin, Alain Juppé s'est naturellement félicité des baisses d'impôts dont vous aurez tout à l'heure le détail. Enfin, le ministre a répondu par avance aux critiques de l'opposition qui reproche au gouvernement d'avoir chargé la barque au-delà de 88, en 89 et 90. Au contraire, assure le ministre, nous sommes entrés dans un cercle vertueux de réduction des dépenses publiques. Voilà donc pour un budget qui comporte bien les baisses d'impôts prévues et promises. Il faut dire que le gouvernement a bénéficié de circonstances favorables, et même exceptionnelles, avec des rentrées fiscales plus fortes que prévues. Et puis l'argent, la manne des privatisations, 50 milliards en 88. Merci Gérard. Alors nous allons revenir sur tout cela, Patricia, mais dans le détail. Alors, les grandes lignes du budget 88, les économies pour les dépenses publiques, donc dont Gérard vient de parler, par exemple, pour l'industrie et les transports, restent quelques secteurs plus chouchoutés, l'emploi, la recherche, la justice et l'éducation. François Joli. Deux tendances pour ce budget 88, compression des dépenses publiques et baisse des impôts. L'an prochain, l'État empochera 969 milliards. Principale recette, l'impôt allégé de 32 milliards. Les plus favorisés, les ménages, avec une baisse de l'impôt sur le revenu, sur la taxe d'habitation et la taxe foncière, sans oublier la baisse de la TVA, notamment sur les disques et l'automobile. Pour les entreprises, c'est 15 milliards d'impôts en moins, avec la déduction de la TVA sur le téléphone, la suppression de la taxe sur les frais généraux et une meilleure répartition de la taxe professionnelle. Enfin, l'argent des privatisations devrait rapporter 50 milliards à l'État, réparti entre les entreprises publiques et la diminution du déficit budgétaire. Celui-ci sera ramené à 115 milliards contre 130 en 87. Du côté des dépenses, leur croissance est limitée à 1,8% en 88. C'est donc en fait une diminution, compte tenu de l'inflation prévue l'an prochain. Les ministères qui ont le vent en poupe, l'emploi, la recherche, la justice, l'éducation nationale, ainsi que la coopération. Des restrictions, en revanche, pour l'industrie, les transports, le commerce extérieur et l'aménagement du territoire. Et puis toujours à propos de ce budget, Patricia, il faut noter la déclaration de François Mitterrand, faite en Conseil des ministres et rendue publique. Le chef de l'État a répondu à M. Balladur qui avait critiqué la gestion des socialistes. À l'Élysée, Jean-Michel Mercurole. On peut peut-être éteindre la lampe. Présentation. D'accord. ...pour un gouvernement, a dit François Mitterrand, de porter de sévères critiques sur la gestion de son prédécesseur. Tel a été le cas lorsque M. Ball avait eu à juger le gouvernement précédent, sous-entendu M. Chirac. Tel a été le cas de M. Delors envers la politique de M. Balladur. Dès lors, je cite le chef de l'État, il n'y a pas lieu de s'étonner de l'opinion exprimée par le ministre d'État sur sa propre gestion comparée à celle des autres. Et le chef de l'État a fait part de son inquiétude devant le taux d'inflation prévisible pour 87 et devant le grave déficit du commerce extérieur. Il a fait remarquer que la dette intérieure publique de la France était en 86 la plus faible des grands pays industriels. Il a rappelé enfin que la conclusion de ce débat appartenait aux Français, je cite encore le président, qui saurait fort bien distinguer où se trouve la réalité. Donc une réaction assez vive du chef de l'État et qui vise à défendre le bilan économique des gouvernements entre 81 et 86. Merci Jean-Michel. Alors les premiers mots que vous avez entendus qui couvraient la voix de Jean-Michel, eh bien c'était ceux de Jean-Claude Renaud qui était impatient à la Bourse pour vous dire si la publication de ce budget a eu une incidence sur la séance d'aujourd'hui. Jean-Claude. En fait, William, la Bourse ne réagit pas particulièrement au projet de loi de finances, encore que les boursiers se réjouissent bien évidemment des réductions d'impôts consenties notamment aux entreprises. En revanche, la Bourse réagit aux propos tenus hier par M. Balladur, le ministre des Finances, qui a déclaré que les taux d'intérêt à court terme ne devraient pas baisser. Et ça, ça n'est pas fait pour réjouir les investisseurs. Ajoutez-y la dégringolade conjuguée hier à New York du dollar et de Wall Street et vous avez ici à Paris un indicateur de tendance négative en baisse de 0,80%. Parmi les baisses, j'ai noté Géophysique, moins 4,8%. L'UCB, moins 3,2%. Slim Inco, moins 3%. Et la Redoute, moins 2,6%. La cote des privatisées, en tout cas celles qui sont déjà cotées, Paris-Bas à 434, perd 2,80 francs. Saint-Gobain à 507, gagne 2 francs. Et le CCF à 132, perd 3 francs. Du côté des devises, le dollar se replie à 6,04,25. La livre Sterling s'effrite à 9,94,30. Le Deutsche Mark est à 3,33,55. Enfin, l'EQ européen est à 6,92,50. Sur le marché de l'or, le lingot d'un kilo perd 50 francs à 89,800. Le Napoléon lui cède 1 franc à 521 francs. Ici, à la Bourse de Paris, un indicateur négatif. Merci Jean-Claude. Des suites de l'affaire Le Pen. Les associations humanitaires et certains hommes politiques se sont posés la question de savoir s'il y avait des moyens juridiques de protester contre les propos de Jean-Marie Le Pen. Protégé, vous le savez, en permanence par son immunité de député parlementaire européen. Et en ce qui concerne son immunité de parlementaire français, elle n'est valable que pendant les sessions. Bref, certains cherchent à savoir comment porter plainte avec des chances de réussite. Alors, à l'initiative de l'Union des étudiants juifs de France, plusieurs organisations appellent à une manifestation, demain, devant l'Assemblée nationale, pour exiger la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen. Autre action possible, une plainte déposée devant une juridiction civile. Ainsi, l'un des avocats de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, explique que Jean-Marie Le Pen pourrait être condamné. Nous avons tout de suite fait le même diagnostic que le garde des Sceaux. Il n'y a pas d'action pénale possible contre lui, puisque les propos ne relèvent pas d'un délit pénal. Par contre, nous pouvons tout à fait agir sur le plan civil. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, d'une part contre Faurisson, et nous avons gagné, et nous l'avons fait contre Jean-Marie Le Pen l'année dernière. On peut recommencer, et le droit civil nous donne tout à fait les armes pour agir. Alors vous allez déposer plainte au nom de qui ? Nous n'allons pas déposer une plainte, nous allons saisir le président du tribunal compétent, qui est le président du tribunal de Nanterre, puisque Jean-Marie Le Pen habite Saint-Cloud, et nous allons demander, en référer très rapidement, la semaine prochaine, peut-être lundi, des mesures adéquates pour réparer immédiatement le préjudice causé aux victimes de ces propos, qui sont les déportés. Et nous proposons donc aux associations de déportés de se joindre à nous pour demander des excuses publiques à Jean-Marie Le Pen. Et ce matin, à Strasbourg, le Parlement européen a observé une minute de silence en réaction aux propos de M. Le Pen sur les chambres à gaz. Le président de l'Assemblée, Lord Plump, a déclaré que de très nombreux parlementaires avaient été choqués. C'est extrêmement grave, a dit Mme Veil, présente à Strasbourg. C'est la première fois que quelqu'un jouissant d'une représentativité nationale ouvre un débat sur une question qui n'est pas discutable. Avec nous, M. Jacques Blanc, membre du Parti républicain, qui est président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, qui, le 26 mars 1986, a signé un accord qui lie l'ERPR, l'UDF et le Front National. M. Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, une première question, que pensez-vous des propos du président du Front National ? Je suis révolté et indigné par de tels propos. Quand on a été médecin, qu'on a soigné des déportés, ou qu'on s'est consacré aux plus grands handicapés, on ne peut que se révolter. Mais je ne fais pas d'amalgame, je ne confonds ni les hommes, ni les genres. Et je voudrais dire ici que, pour ce qui concerne l'accord que, pour ma part, j'ai signé, ce n'est ni un contrat philosophique, ni idéologique, mais c'est un contrat de mandat pour libérer le Languedoc-Roussillon, l'économie du Languedoc-Roussillon, et assurer sa promotion. Et je peux vous dire que, parmi les élus du Conseil Régional du Front National, beaucoup ne voulaient pas croire hier que de tels propos aient pu être tenus. Vous en avez parlé avec les 8 élus du Conseil Régional, les 8 élus du Front National. J'avais une réunion de la majorité. Nous n'avions pas lu la presse, mais écouté simplement la radio et pas entendu les propos directement de M. Le Pen, prêtaient à M. Le Pen, et je puis vous indiquer la réaction de ces élus. C'était, ce n'est pas vrai que de tels propos aient été tenus. Alors, pour ce qui nous concerne, le problème, il est donc simple. Il n'y a pas d'amalgame possible. J'ai toujours fait une différence fondamentale entre, d'ailleurs, notre attitude nationale. Il se trouve que sur un plan régional, nous avons pu réunir une majorité sur un projet de libération de l'économie du Languedoc-Roussillon. Il n'y a pas un contenu idéologique. Bien, M. Blanc, mais peut-on être le partenaire de quelqu'un dont on condamne les idées ? En tout cas, celle-là, vous venez de le dire. Je ne suis pas partenaire de M. Le Pen. Je ne suis pas partenaire de M. Le Pen. Mais vous êtes le partenaire du Front National. Je n'ai pas traité avec M. Le Pen. Je n'ai pas signé un traité de morale ni de philosophie. Vous avez signé avec le Front National, M. Blanc. J'ai signé avec des élus démocratiquement élus à partir de lois votées par d'autres majorités. Mais ils appartiennent au même parti que leur président. Par d'autres majorités, et j'ai signé avec eux un contrat de mandat dont le seul objet est la libération économique du Languedoc-Roussillon. Mais pour vous, ce n'est pas la même chose ? Les élus du Languedoc-Roussillon, ce n'est pas comme M. Le Pen. Je ne confonds pas les hommes et je ne veux pas penser que les élus du Languedoc-Roussillon souscrivent à ces propos de M. Le Pen. Vous ne voulez pas penser ou ils vous l'ont dit ? C'est ceux qui, eux-mêmes, ont indiqué qu'ils ne voulaient pas croire que de tels propos étaient tenus. Ils n'avaient pas écouté directement. Oui, oui. Ils n'avaient pas écouté directement. Je respecte, c'est eux qui se prononceront. Je n'ai pas, pour ma part, perdu mon âme. Écoutez, je sais ce que c'est que des déportés. J'en ai soigné. J'ai passé ma vie à me battre pour les plus grands handicapés des handicapés, quelles que soient les races. Personne ne peut soupçonner un instant que je partagerais une telle idéologie. M. Blanc, Jacques Lang, ancien ministre socialiste, a fait savoir qu'il vous avait écrit pour vous demander de renoncer à l'alliance avec le Front National. L'honneur, dit-il, vous commande de mettre fin à la cogestion de votre région avec les amis de M. Le Pen. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de M. Lang. Quand on a participé à un gouvernement comme lui, associé avec, par exemple, des membres du Parti communiste, il ferait bien peut-être d'être un peu plus modeste. Charles Pasquois, ce matin sur une radio, a déclaré que les récents propos de M. Le Pen posaient un problème et qu'il fallait sans doute réfléchir à cette question des alliances. Est-ce que vous êtes sur ce point en désaccord avec M. Pasquois ? C'est vrai que de tels propos nous interpellent. Et je dis qu'ils nous indignent. Mais faut-il pour autant confondre tous les hommes ? Et pour ma part, ce que je dis de façon très claire, c'est qu'on ne peut pas faire d'amalgame entre une volonté commune de travail pour libérer une région d'une économie qui était en perdition avec des taux de chômage épouvantables et qui souffraient de, à la fois, avoir subi le socialisme local et le socialisme national, cela est tout à fait différent de notre position idéologique. Et je me sens assez fort et en bonne conscience par tout ce que j'ai fait dans ma vie pour ne pas craindre des propos de M. Lang. Bien. Une dernière question. Je vous demanderai une réponse courte, M. Blanc. Si vous rencontriez M. Le Pen aujourd'hui d'une phrase, que lui diriez-vous ? Je lui dirais qu'il n'est pas possible de tenir de tels propos. Bien. Merci, M. Blanc. Le terroriste Max Frérot, un des derniers responsables d'action directe encore en fuite, a échappé de peu à la police. Mais à l'origine, il faut comprendre que la patrouille du commissariat du 6e de Lyon n'était pas venue pour lui. Alerté par un propriétaire qui avait découvert sa cave pleine de vêtements, d'uniformes et de vivres, les policiers du quartier ont fait un rapport. Mais ce n'est que le lendemain que le groupe de répression du banditisme a débarqué en force cette fois-ci. Trop tard. Frérot avait pris la fuite. Ça fait plusieurs fois qu'on le rate de peu, a dit le ministre de l'Intérieur ce matin. On finira bien par la voir. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre immeuble ? Non, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe ? Une intervention de routine dans une copropriété du 6e arrondissement de Lyon a permis de retrouver la cage de Frérot. Max Frérot se cachait depuis plusieurs mois dans une cave de cet immeuble. Une cave qui, pour la circonstance, avait été transformée en appartement. Un lit, des vêtements, des journaux, un stock de vivres impressionnants composé de légumes frais et de fruits, l'environnement de Max Frérot. Mais il y a là aussi des uniformes militaires, un treillis, un képi et un vélomoteur. Lorsque le propriétaire va découvrir sa cave, ainsi transformée, il va appeler la police. Deux inspecteurs vont se présenter. Frérot s'aperçoit que sa cage est découverte. Depuis, il a pris la fuite. La photo de Max Frérot, présentée aux voisins, ne laisse aucun doute. L'artificier d'Action Directe vivait bien là, dans la clandestinité, depuis plusieurs semaines. Une fusillade à Créteil, au cours de laquelle un malfaiteur a été tué. Deux des policiers sont gravement blessés. Le malfaiteur serait un repris de justice. Et il aurait même lundi, ce lundi, donc en début de semaine, participé à une fusillade rue Saint-Honoré à Paris. L'information sur Max Frérot est une information qui nous a été communiquée par le quotidien Lyon Libération. Jean-Paul II, en Californie. Le Saint-Père a été accueilli, dit-on, au son d'un rock chrétien, comme quoi il y a des chapelles partout, même dans la musique rock. Ce fut un triomphe pour Jean-Paul II. Un demi-million de fidèles sur le parcours. Et puis, il y a eu la rencontre avec des gens de communication. Et le pape, on peut le dire, a impressionné Hollywood. Sa visite, a dit Charlton Heston, honore l'industrie du film. Eric Joua. Los Angeles, une mise en scène digne de la métro Goldwyn Mayer. Vedette de cette super production à gros budget, Jean-Paul II. Pour l'accueillir, pas de figurant, mais 6000 adolescents venus l'acclamer. Il n'y a pas de doute, le souverain pontife est une star. Il sait écouter, émouvoir et descendre de son piédestal pour embrasser ce jeune manchot qui vient de lui chanter sa dévotion en s'accompagnant avec les pieds. Une star qui dialogue en direct, par satellite et sur écran géant, ici avec un jeune de Saint-Louis, dans le Missouri. Le pape a rencontré les stars d'Hollywood. Devant les acteurs de cinéma, de télévision et les journalistes, Jean-Paul II met en garde. Vous pouvez faire beaucoup de bien et beaucoup de mal, dit-il. Attention à la manipulation de la vérité et à l'exploitation du sexe et de la violence. Un pape, maître en communication, la preuve, le Saint-Père a impressionné Hollywood. Il y a des leçons à leur donner, ça c'est sûr. L'hypnose au service de la médecine, c'est une réalité, tout au moins en ce qui concerne les soins dentaires. Il en a été question et il en sera encore question aujourd'hui aux entretiens de garancières. Ces entretiens, je vous le rappelle, étant l'occasion de confronter des thèses et des méthodes des médecins du monde entier sont présents. Et c'est une véritable révolution dans la médecine. La reconnaissance officielle, c'est la première fois de l'hypnose. Alors voici une expérience réalisée dans un cabinet dentaire sur un enfant. Alain Labouse. Nous allons, si tu veux, ensemble faire un rêve. Et tu peux penser que tu es en train de te promener. Un casque sur les oreilles, un simple magnétophone et une musique douce pour faire oublier à ce jeune garçon que dans quelques minutes, sa bouche devra s'ouvrir. Tu sais qu'au pied d'un arc-en-ciel, il y a un trésor, peut-être qu'il va aller le chercher. Se détendre, se relaxer, détourner l'attention du patient pour l'installer dans un état de détente total. Grâce à cette nouvelle technique d'hypnose légère, l'angoisse et le stress, ressentis par certains avant toute intervention dentaire, l'angoisse et le stress s'effacent. Les soins peuvent commencer. À ce niveau de détente, le patient reste parfaitement lucide et peut coopérer avec le dentiste. Il peut donc se laisser aller en toute sécurité. Le dentiste, aujourd'hui, avec les méthodes modernes de soins, avec les anesthésiques modernes, ne fait plus mal. Pourtant, il n'en reste pas moins qu'il y a encore 30% des gens que l'idée même du dentiste angoisse. Et ces gens-là ont le droit de se faire soigner, on a le droit de respecter leur angoisse, et c'est à eux que s'adresse cette méthode d'hypnose et de relaxation. Certains spécialistes se déclarent choqués par la reconnaissance officielle dont vient de bénéficier cette méthode aux entretiens de garancière. Pourtant, un enseignement va débuter dès cette année à la faculté dentaire Paris 7. L'hypnose sortirait-elle enfin du ghetto ? Il y a eu toute une époque ancienne où l'hypnose sentait un petit peu le souffre, mais il faut bien dire que maintenant tout le monde est bien d'accord que ce sont des techniques, que ça ne s'improvise pas, mais que ces techniques peuvent s'apprendre relativement facilement et que n'importe quel praticien peut très bien les pratiquer dans son cabinet. Ne plus appréhender une séance de soins chez le dentiste semble donc désormais possible, à condition toutefois que dentistes et patients acceptent de jouer le jeu. Du sport maintenant, début des Coupes d'Europe de football. Quatre clubs français sont concernés, Bordeaux, Toulouse, Auxerre, Marseille. Le football, c'est sur Antenne 2 aussi, avec la diffusion ce soir en différé à 21h30 de Bordeaux-Dynamo de Berlin. Et demain, notez bien, direct, 20h10, le Panathinaïkos, club grec, comme son nom l'indique, contre Auxerre. Tout dit, sauf que c'est la première fois depuis 7 ans que la France n'a que 4 représentants en Coupe d'Europe. Lionel Chamoulo. Auxerre retrouve la Coupe d'Europe et compte sur lui Eric Cantona, le nouvel avançant de l'équipe de France. Contre la RFA, ce joueur est découvert par le grand public, mais Guirou tient à le préserver. Sur le plan du jeu, il a une très grosse ambition et des gros moyens, mais il a tendance un petit peu à s'égarer, à quitter le chemin de l'efficacité pour l'art, pour l'art. C'est pour ça que je demande qu'on lui fiche la paix, pour qu'il ait sa pleine sérénité, et que son rendement devienne ce qu'il était en fin de saison dernière, où il n'était pas encore apparu en équipe de France, et c'est un rendement dont nous avons besoin dans notre équipe. Auxerre sera opposée demain en direct sur Antin 2 au grec du Panathinaikos d'Athènes. Les Bourguignons, timides en championnat, tentent l'aventure européenne sans complexe, bien que le déplacement dans la fournaise grecque ne soit pas de tout repos. Toulouse également en coupe UEFA est opposée à un autre club grec, le Pagnonos. Ce soir, au Stadium, tout le monde est prêt à revivre de grands moments d'émotion, comme la saison dernière, quand le Naples de Maradona est tombé dans le sud-ouest. Personne n'a oublié le pénalty raté du Dieu du football. Ce soir, l'adversaire est moins huppé, mais le TFC semble aussi déterminé. Marseille en coupe des coupes joue cet après-midi à Liebzik. Cap à l'Est également pour les champions de France. Bordeaux reçoit sur Antenne 2 à 21h30 le Dynamo de Berlin. Un nouveau challenge pour cette équipe un peu terne en championnat et que l'Europe pourrait bien relancer. La coupe d'Europe des clubs et champions est très difficile par rapport à la coupe d'Europe d'un club de coupe qui est cataloguée comme un plus facile quand même. Donc cette année, ça va être très dur. Le championnat à Monaco tourne très bien. Ça va être très très dur pour nous cette année, mais pour le moment. Pour la première fois dans l'histoire du football et de la télévision, en France, la totalité ou la quasi-totalité des matchs du championnat vont être retransmis à la télévision. Alors, je pense que vous pensez que c'est bon pour le football, mais est-ce que vous ne craignez pas une saturation du téléspectateur ? Non, parce que quand c'est bien télévisé et quand c'est bien commenté par des gens qui aiment le football, qui aiment le sport, et non pas par des critiques d'art, c'est une bonne promotion. Alors vous avez passé des accords particuliers avec Antenne 2, notamment pour la coupe d'Europe. Est-ce que vous irez jusqu'au bout avec Antenne 2, et notamment je pense à la finale éventuellement ? Final, nous n'en sommes pas là. Dans tous les cas, nous avons un accord avec Antenne 2. Bernard Tapie étant catalogué TF1, tant que Bernard Tapie sera TF1, il n'y aura pas de TF1, coupe d'Europe, Bordeaux. Maria Callas est morte il y a 10 ans, le 16 septembre 1977. Ce soir, soirée hommage sur Antenne 2, avec un musique au cœur spécial, présenté évidemment par Ève Ruggeri, que vous reconnaîtrez facilement dans un milieu qui lui est naturel, je dirais, l'opéra. Bonjour Ève. Bonjour William. Alors, un petit mot peut-être, Ève, pour nous dire pourquoi celle-ci, on l'appelait la Callas, alors qu'on ne disait pas, je ne sais pas, on ne dit pas aujourd'hui la Tekanawa ou la Ricciarelli, pourquoi elle était si exceptionnelle ? Non, je crois que le côté exceptionnel de Maria Callas tient au fait que c'était non seulement une cantatrice exceptionnelle, mais que c'était aussi une tragédienne exceptionnelle, et enfin que jusqu'à ce jour, elle n'a jamais été remplacée. Alors, on dit la cabalier, bien sûr. Mais c'est la seule. C'est vrai qu'on dit la Callas parce qu'elle est restée la divine, la diva, la divine, et que ce soir, c'est elle qui va nous recevoir. Dans le cadre magnifique de l'Opéra de Paris, vous entendez peut-être les bruits qui annoncent la préparation du souper qui aura lieu dans le grand foyer grâce au rayonnement pour l'Opéra de Paris. Et on peut penser que nous sommes toujours à la recherche de la succession de Maria Callas. Et c'est pour cela que ce soir, en dehors des grands moments, nous la retrouverons sur la scène, dans des extraits du fameux gala qui avait été donné en 1958, on retrouvera aussi sur cette scène de toutes nouvelles jeunes voix comme celle de la basse russe, Paata Boczulatse, ou celle de Cecilia Bartoli, qui est une jeune mezzo italienne qui n'a jamais chanté comme Paata en France, et que l'on va découvrir ce soir, ou celle de la soprane Sumigio, et tout cela mené à la baguette, et quelle baguette ? C'est celle de Georges Prêtre, qui a été non seulement un très grand ami de Maria Callas, mais qui a dirigé par exemple sa dernière Norma. Donc, c'est ça qui est exceptionnel. Dites-moi, vous avez une petite surprise pour nous, et on terminera avec ça ? Oui, j'ai une surprise pour vous, parce que vous savez que cette émission se poursuivra le 4 octobre sur Antenne 2. Ça ne sera pas comme ce soir, à 20h30, disons pour ne pas rater l'ouverture des portes et l'arrivée de tous les invités prestigieux. Ce sera 22h, donc le 4 octobre, et on retrouvera pour la première fois sur un écran de télévision, depuis 30 ans, depuis ce gala de 1958, le second acte de Tosca intégral, et c'est une minute de Vici d'Arte, que vous allez maintenant écouter en retrouvant la grande Maria Callas avant le 4 octobre, et puis ce soir à 20h30 sur Antenne 2. Merci, elle va ce soir. À ce soir. À ce soir. Ce soir sur Antenne 2. Sur Lime. Et maintenant, les pronostics du quartier avec la Bresse. Chanté, pour la première fois. Absolument. Et un quartier qui va nous entraîner à la campagne, puisqu'il aura lieu à Maison Lafitte. Et avec ce bouton, ça sera un vrai plaisir d'aller voir les courses à Maison Lafitte. Alors, c'est un quartier qui se jouera dans le handicap de la Tamise, une course qui ressemble beaucoup au grand handicap de Deauville qui s'est joué le 15 août dernier. Ce sont les mêmes conditions de course, la course elle-même est sur la même distance, c'est 100 mètres ligne droite, et c'est pour cette raison qu'au départ du quartier de demain, eh bien, on va retrouver plusieurs chevaux qui ont déjà participé à ce handicap de Deauville. Ils vont venir essayer de prendre une revanche, je suppose. Aussi, parmi les 20 concurrents engagés dans ce quartier, eh bien, j'ai choisi de sélectionner les chevaux qui viennent de très bien se comporter, justement, à Deauville. Ils sont en forme, on le sait. Alors, voici maintenant la sélection que je vous propose dans le pronostic de ce quartier du handicap de la Tamise. Avec en tête Vendetté, le numéro 4, suivi de Musicos, le 8, Pine Forest, le 12, Kélas, le numéro 1, Trotanoï, le 2, Arpagent, le 6, Nesham King, le 19, et Plotain, le numéro 15, 4, 8, 12, 1, 2, 6, 19 et 15. Merci, Pierrette. On passe le relais à Sophie pour les prévisions météo. Eh bien, le ciel portera une casacque jaune cet après-midi, du soleil partout, des températures très élevées. Regardez la carte du temps prévue pour cet après-midi. Vous allez la voir tout de suite avec des nuages élevés sur la Bretagne, le Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, pas de problème, c'est du soleil avec des ondes orageuses qui vont se développer dans l'après-midi sur le sud-ouest, quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures, je vous le disais, sont toujours très élevées. C'est surtout dans le sud-ouest que la canicule règne en ce moment. Regardez la carte des températures. Elle s'échelonne de 20 degrés à Cherbourg jusqu'à 29 degrés à Mulhouse et de 28 degrés à Perpignan jusqu'à 35 degrés à Toulouse. Voilà, pour demain, ça va s'aggraver un petit peu sur le nord-ouest. Merci, Sophie. On se retrouve demain avec Patricia et toute l'équipe de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada